Nous avons été satisfaits par rapport à un combat que nous avons mené et un combat de longue haleine. Parce que vous vous rappelez que ces gens-là ont été emprisonnés, certains d'entre eux, avant même les émeutes et d'autres après les émeutes ou durant les émeutes. Donc en ce qui concerne Demba Dédou, il a été pris avant même les émeutes. Donc aujourd'hui ils ont été libérés. Nous avons un sentiment de satisfaction. Mais c'est pour vous dire encore qu'au Sénégal, nous pouvons nous estimer encore heureux parce que dans la justice, il y a réellement des gens qui prennent leur courage à deux mains. Parce qu'il faut se le dire. Il faut dire la vérité qu'aujourd'hui les Sénégalais, bon nombre d'entre eux n'ont plus confiance en cette justice. Mais nous et d'autres citoyens, nous continuons toujours à croire à cette justice-là. Parce que nous nous disons qu'on ne peut pas avoir l'une des facultés de droit la plus renommée. Et qu'on nous conforme là-bas les magistrats, les juges, les avocats sénégalais. Et qu'aujourd'hui nous nous trouvons avec une justice qui boite. Cette justice-là nous saurait boiter parce que nous en tant que citoyens, nous ne nous laisserons pas faire. Et vous vous rappelez, lors de la lecture du mémorandum par notre ami et frère Simon-Pierre Dédou qui disait que nous allons, si les gens ne sont pas libérés d'ici un court délai, nous allons chaque jour marcher. Nous serons toujours dans les rues. Écoute, la place d'un activiste réellement dans des pays comme le Sénégal, si on a tel 5 étoiles, c'est les rues. Et nous ne cesserons pas, tant que le peuple aura besoin de nous de marcher, de marquer le pas, pour qu'enfin la justice puisse faire son travail, pour que chacun dans ce pays-là puisse faire son travail.